J'en ai une dans la famille qui a jamais eu de chance, c'est ma sœur Jocine. Elle est allée à l'hôpital, ma sœur Jocine, parce que, tu sais, elle s'est fait opérer d'une totale. Ils ont retiré tout son appareil génital. C'est parce qu'au départ, Jocine, elle avait des kystes sur, comment, ses auvergnes, tu sais. Oui, des grappes entières. Et le docteur lui a dit, c'était pas une opération, c'était les vendanges. Et puis après, ça allait mieux. Tu sais, puis il y a eu des fortes douleurs dans, comment, son col de l'humérus. Alors, le gastéropode, il a fait des examens. Et il a fait une totale. Ils lui ont enlevé tout son vacherin. Il a dit, mon vieux, c'était pas du gâteau. Et ça, en enlevant son vacherin, ils se sont perçus qu'en fait, à la première opération, ils ont oublié une infirmière dedans. L'hôtel gueulé. Tu sais, les 35 heures. Du coup, pour être sûr qu'il reste rien, ils lui ont fait un nettoyage complet. Tu sais, ils ont fait un trou ici avec une chignole. Ils ont fait le vide d'air. Ils l'ont vidé comme un flambi. Non, on a jamais eu de chance, Jocelyne. Déjà, quand elle était toute petite, elle se cognait partout. On aurait dit une chauve-souris qui avait pété son sonar. En fait, elle était aveugle. Mes parents, ils se sont aperçus quand elle a eu son premier vélo. Ça fait mal. Surtout, Jocelyne. Du coup, mon père, il a fabriqué un casque avec des vieilles enceintes. Deux fois 3000 watts. Ah, il savait pas qu'on pouvait être aveugle sans être sourd. Maintenant, les sourds aussi. Même avec les garçons, là, jamais eu de balle, jamais. Une fois, elle a rencontré un autre sourd. Bon, ils s'entendaient bien. Ils sont allés dans un champ de blé pour avoir un rapport sexuel. C'était le jour de la moisson. Et comme ils étaient... Ils n'ont pas entendu, là. On a retrouvé Jocelyne entouré dans de la ficelle, on aurait dit une paupillette. Lui, il pue de nouvelles. Plus de nouvelles, bonne nouvelle. Comme disait ma grand-mère, Ah, tu sais, c'est rien de souffrir quand on a pas de mal. Remarque, dans son malheur, il a eu de la chance que le coup de la moissonneuse batteuse, il a dépouché ses esgourdes. Et le lendemain matin, miracle ! On s'est aperçu qu'en fait, ma soeur, elle n'était pas aveugle. Elle s'est enfin rendue compte, en descendant les escaliers de sa chambre, que des paupières, ça pouvait s'ouvrir. En plus, il y a des drôles de maladies, c'est vrai. Moi, je dis la maladie la plus triste du monde pour un enfant de l'assistance publique, c'est de choper une maladie orpheline. C'est de choper une maladie, 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 c'est de choper une maladie. Sous-titrage ST' 501